Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Song of Horror. On est toujours en live, on est toujours avec Uzuzuki et Soren sur le chat avec Shobiti à côté. Et on peut écouter à la porte ici, on va tout de suite le faire. C'est un peu long. Ok, il faut que j'arrête d'appuyer sinon elle continue d'appuyer. Elle continue d'écouter. J'ai rien entendu, on y va. Non, elle s'est fermée, pas de bol. Mais tout est fermé à la clé dans cette baraque quoi. C'est pas une clé qu'il nous faut sur un pied de biche. Et bien allons-y, puisqu'il n'y a absolument rien d'inquiétant. Alors, il faut qu'on retourne à la bibliothèque. Oui, c'est M. Il faut que je m'habitue que ce soit du QWERTY. Donc on pourrait passer dans le grand couloir. Mais je n'ai pas envie d'être en face de l'escalier en vrai. On peut flipper cet escalier. Je ne peux pas écouter là. Ok, je ne peux pas écouter très bien. Je n'écoute pas alors. Ok. Donc là, c'est la porte du bureau qui est fermée. Et on peut passer par ici pour aller dans le salon. On ne peut pas écouter non plus. Il marche sur le tapis, c'est plus discret. On ne peut pas écouter non plus, on y va. La bibliothèque. On pourrait s'enfermer dans la bibliothèque et se recroqueviller en pleurant. Je pense que ce sera plutôt une bonne idée. Alors, c'est parti. On va prendre la burette d'huile. C'est-à-dire une vieille clé, c'est dans le tiroir coincé de la bibliothèque. Ces clés ouvriront généralement plus d'une porte. On peut la combiner avec genre ça. Non. Ah, je peux encore regarder ce qu'il y a dedans. Il y a un dossier dans le tiroir, je me montre ce qu'il y a dedans. Ben, prends-le. Dossier de haïku numéro 3, une pièce de collection. Ok. Donc les haïku qui sont des poèmes japonais. Rien de visiblement très intéressant. On va... Encore ? Il n'y a plus rien. Ok. Je le sens mal, cette aventure. Ok, je ne vais toujours pas écouter. On va prendre ça comme un blancet pour avancer. Avec la petite bougie à la con, quoi. Oh, le flip. Le téléphone. Est-ce qu'on décroche ? Est-ce qu'on décroche dans le chat ? Dites-moi. Est-ce qu'on décroche ce téléphone ? Il y a un bouton tutoriel. Donc plutôt non, plutôt oui. Plutôt oui pour décrocher, plutôt oui pour décrocher. Bon ben, on décroche. Bonjour. Je sais que tu es là. Pardon, qui est-ce que c'est ça ? Je ne peux pas comprendre que tu... Je ne peux pas partir de ma maison. Qu'est-ce que ? Ça a l'air comme un enfant. Super ! Super ! C'est parfait ! C'est parfait ! C'est absolument parfait ! On va pas tout de suite tenter d'aller par là, même si on a la clé. On va essayer d'aller voir si on peut vraiment ouvrir d'autres portes. Une gosse de riche qui a le téléphone dans sa chambre, exactement ! Ouais, franchement, pour l'instant, le jeu est vraiment bien fait. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à dire. Je suis un petit peu crispé sur ma souris, je ne vous le cache pas. C'était quoi ce bruit ? Ah oui, c'est le courant là, tranquille. Est-ce qu'il n'y a toujours rien là ? Non, c'est plutôt calme. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la clé, du coup ? Je ne peux pas réécouter, est-ce une erreur ? Est-ce qu'on a toujours notre clé ? Oui. Quand j'étais plus petit, je rentrais dans les garde-robes comme celle-ci pour me cacher en jouant un cache-cache. Un tas d'objets posés pêle-mêle, impossible de passer, très bien. Oh ! Quelqu'un a laissé crever les oiseaux. Ah, du bois ! Parfait. On va pouvoir allumer notre feu. Je n'ai pas écouté. Je sens qu'on va avoir un coup de flip à chaque fois qu'on n'écoute pas. Est-ce que je peux me servir du dossier pour éponger la flotte ? Il faut que je baisse, il faut que je me souvienne de baisser. Dossier de Haïku. Non, ça ne fait rien. On ne sait toujours pas c'était quoi ce bruit, Soren. On retourne dans la petite salle de bain du début pour voir si on n'a pas une serviette. Ça fait déjà deux fois qu'on t'indique où tu pouvais te cacher. Exactement. On ne va donc pas à l'étage. Merci, au revoir. On se tire d'ici. Est-ce qu'on peut se tirer d'ici ? Ah, on peut sortir. On va tester. Est-ce qu'on peut dire non-jeu ? J'ai eu ma dose, je me casse. Ok, très bien. On nous a quand même prévu le truc, c'est sympa. Coucou, c'est Renaud, c'était une blague. Alors, est-ce qu'on a des serviettes dans cette salle de bain ? Trace de doigts sur le verre, c'est rassurant. Pourquoi on entend un bruit de coeur qui bat d'un coup ? Je vais pas ramasser le PQ pour nettoyer. On peut essayer les autres portes. Par exemple, ici. C'est verrouillé de l'intérieur. Ok, donc celle-là, on peut même pas dire que je vais utiliser ma clé. Non. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la clé sur cette porte ? On peut écouter déjà. Ça a l'air safe ! Est-ce que maintenant que j'ai tapé dessus comme un sac ? Bon. Ouais. Parfait. Une cave. C'était bien sous l'escalier, effectivement. Est-ce qu'on peut utiliser la clé sur l'escalier ? Chère Julia, je te félicite d'avoir réussi à trouver cette note sur ce point de résoudre le puzzle que je t'ai préparé. J'espère que ça te divertira pendant mon absence. J'ai caché ta poupée préférée dans le coffre-fort et changé la combinaison. C'est une idée qui te destine à une carrière de détective. Je pense que c'est l'occasion parfaite pour mettre tes compétences en détection à l'épreuve. La nouvelle combinaison est la suivante. Le numéro de notre adresse municipale, l'âge de sol, la décennie et l'année à laquelle la toile accrochée à l'étage juste à côté des escaliers a été peinte. Donc c'est 4, 7 et il va falloir qu'on monte. Bisous et câlins de papa. Il est trop cool le paternel. Il enferme les poupées de sa fille dans des coffres-forts quoi. Il y a de bons vins ici, de très bons vins et d'autres encore meilleurs et très chers. Vous aussi, ça vous fait pas plaisir la petite musique là ? La laveuse on va voter bien avant la construction de la maison. Mais pourquoi on garderait une laveuse dans la cave d'une maison qu'on construit ? C'est ça la question. Des vases de vases de l'est, ok, des jolies pièces, très bien. Ils mettent ce qu'ils veulent dans leur cave après tout. Nous ne sommes pas là pour juger. C'est vide. Ok, ça va le niveau de stress, on est serein. Jégé. Les fusibles sont déformés. On a toujours pas trouvé de tournevis, mais on va pas trouver un tournevis à l'étage, c'est pas possible. Il faudra un nouveau jeu de fusil pour réparer cette épave. Bon. Ça va quand même pas empêcher la télé de s'allumer. Putain, moi je me tire de cette baraque et j'appelle l'armée. Je suis concentré à regarder le jeu et à écouter vos réactions. T'as entendu le petit cri de Chobiti, c'est ça ? Alors, est-ce que ce serait 1945 ? Alors, attends. Comment je fais pour bouger le truc, ok. Rémolette. Donc 4. 7. On va tester, des fois qu'on n'a pas besoin de monter, si c'est le même tableau qu'à côté. Non, c'est pas ça. Bon. Oh, l'escalier infini quoi. Il y a tout pour te mettre le stress, sérieux. Un truc cabrillé là ? Non, j'ai mal vu. Bon. Est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on tente le bureau ? On n'a pas été dans le bureau encore, quand on a fermé la clé et qu'on a trouvé la clé. Allez, je trinque et j'attends le bureau. On a un bureau. On a un... Je fuis... Je vais chercher à boire. Bon, bah un bureau alors. Après tout, on sait que son marier... Ah putain ! Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Ah bah tu peux avoir peur. On s'est fait attaquer par la porte. Le petit reflet de bougie dans le... dans le mœur, ça m'a fait flipper quoi. Bon, je vais me recaler dans mon fauteuil parce que... Il y a un peu en stress. On va mettre un... On va faire le feu ! Hein ? On peut peut-être faire le feu ? J'aime cette idée de faire un feu. C'est une vieille maison et il y a des courants d'air. Probablement. Tu as raison. Rappelle-moi de ne jamais acheter un vieux manoir pourri sur l'autoroute B15... Ou E15, je ne sais plus. Allez, on va mettre du bois. On se sent tout de suite mieux avec une bonne flambée. C'est quoi mes allumettes ? Là. Ah, et logique, il nous faut du papier. Je me demandais si ça serait éventuellement géré ou pas, mais bon... Ah, les magazines tout à l'heure, elle n'a pas voulu les prendre. On va essayer, hein. Non. Pas mieux. Ah-ha. Ah-ha. Bon bah... Y'a plus la porte déjà, mais y'a un truc... Ah, y'a un tournevis. Parfait. Combiné avec ça. Quatre fusibles. Bon, on va pouvoir avoir de l'énergie si on nous laisse accéder à la cave. On a une musique infernale. Un morceau de Vivaldi. Je préfère les oeuvres de Chopin, mais ce choix n'est pas le pire. Certes. Alors, Julia. J'ai vu une autre porte hier. En passant dans la salle à manger, je sentais entendu de la musique de la boîte à musique de papa. Quand je suis entré, j'ai vu la porte. J'ai couru prévenir maman. M'entre-toi, elle avait disparu. Elle m'a grondé d'avoir inventé une histoire. Ce n'est pas juste que je disais la vérité. Il y avait une vieille porte ici, différente des autres. Il y avait même une clé dans la serrure. Si la porte réapparaît, je la passerais et je la laisserais ouverte. De cette façon, maman me croira. Saul. J'ai vu la porte bizarre dont Julia a parlé. Que Julia a parlé. Ce moment-là, il y a même les fautes d'enfant. Elle n'était pas là avant. Maman est très en colère. Elle n'arrête pas de crier après Julia. Je ne veux pas qu'elle rentre. La porte fait peur. Je vais cacher la clé dans la maison des poupées et les cinq poupées, même si elles m'engueulent et je les rendrai que lorsque maman et Julia ouvriront la porte. Une aura faim et son amie préparera une aura faim. Prépare à manger parce que ça sent bon dans la cuisine. Une autre lira. Ah non, une autre. Ok, d'accord. Une aura faim. Ça doit être maman qui a faim par exemple. Et l'autre lira. Pendant que ça sort, prendra un bain. Celle qui surveille la porte est très moche. Je ne l'aime pas. Ok. Oui. Très bien. Les poupées. Il faut déchiffrer, mais pourquoi pas. C'est intéressant d'avoir mis ça. Des crânes, des armes sur les murs. Je pense que c'est la raison pour laquelle la pièce me semble aussi lugubre. Putain. La radio. Ah oui, parce que Chobity n'entend pas le son, mais la radio vient de s'activer. Par quel enfer ? Je suis bien d'accord. Enferme paraître le terme plutôt adéquat. Bon. On va peut-être... Mourir ? Je suis toi. Daniel. C'est toi ? Daniel. C'est toi ? Ok. Ah putain. 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 Et de la moisissure, il faudra s'en occuper. C'est mauvais pour les poumons. Ah 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 ah. Heureusement que vous avez réussi cette fois-ci. Ah 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 ah. Vous êtes désormais en sécurité, mais restez sous regard. Peu importe ce que c'était, ça pourrait surgir de l'ombre. Certains vêtements vous donnant l'opportunité de mettre votre oreille contre la porte dans les pièces que vous avez déjà visitées. N'oubliez pas de faire très attention. Cela pourrait vous sauver la vie. Oh mon dieu ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui poussait cette porte ? Ouais, plutôt non hein. Oh la vache. Bon. A priori il n'y a rien. On y va. On respire. Euh non. Mais on ne va pas parler en fait. Ha. Ha. Merci. Je veux plus tard. Bon. Là on ne peut pas écouter. Ha. 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 Peut-être que si on met le courant, ça évitera les ombres. Vous avez confiance ou pas dans cette idée ? Je pense que c'est une idée de génie moi. Cette radio elle s'allume pas ? Non. Alors. Oeuf. Ha. Bordel. Euh. 25A, 50A, 30A. Comment on fait pour choisir ? Il y a des couleurs. Il y a des couleurs. Mais euh... Le problème c'est que je ne vois pas. Ah ok. Je peux les faire tourner comme ça. Très bien. Je ne sais pas comment je peux choisir les autres. Avec la souris. Ouh. Alors. Euh. Très bien. En jaune. On a quoi ? On a du jaune. On a du vert. On a du rouge. On a du bleu. Et là on a du vert. On a un truc absolument pas adéquat. Ça. Je le mettrais bien ici. Ça je le mettrais bien là. 15A et pas du tout euh... Jaune plus bleu ça fait vert. Ah. Donc ça serait plutôt celui-là. Et comme ça. Ah. Je les ai mal placés. Au moins on meurt pas électrocutés lamentablement. C'est déjà pas mal. Enfin moi je me disais que celui-là il était jaune rayé. Donc il irait peut-être avec le fil rayé. Mais c'est vrai que ça correspond pas au bleu. Bon. Le jaune il va probablement sur le jaune. Enfin si c'est bien les couleurs qui jouent hein. Parce que ça se trouve absolument pas. On va essayer de l'autre vert ici. Et ce vert là-là. Bah j'imagine que les boîtes à fusibles dans le sous-sol c'est parce que ça ferait moche si on les mettait n'importe où ailleurs. Mais j'avoue que j'ai pas trop de... Alors est-ce que ça pourrait être lui qui serait le rouge ? Et du coup lui qui est moitié vert, moitié rien, il irait dans l'ensue où il n'y a qu'un seul fil. Le vert il irait sur le vert. Et le rayé il irait sur le rayé. Non. Ok. Heureusement qu'on a une bougie hein. Alors ouais peut-être que c'est les trucs qui sont intéressants là. 25, 50 et 30. Donc le 25 il part dans celui du haut et il sort un vert, un bleu et un rouge. Le 50 il est en bas. Il va sur celui qui est tout en haut à gauche. Et c'est le 30 qui est au milieu. Et qui rentre là. Ah mais alors attendez parce que c'est bizarre ces fils là. Il y en a un qui... Non le 50 il va tout à droite a priori. Et il y a du rouge et du vert qui rentrent. Oh la la l'enfer. 25, 10, 15, 10. Donc il faudrait du 25. Ici, ici, ici. Cumulé du coup. Ah puis il y a des petites flèches en plus. Il faut qu'on sorte du 25. Il faut qu'on sorte. On ne peut pas sortir du 25 alors que... Je demande l'avis du public. Est-ce que vous y comprenez quelque chose ? Non. C'est pas ça que je voulais faire. Compte. C'est toi que je voulais mettre là. Puisque là, ça ne marche pas du tout. Puisqu'il y en a deux qui rentrent. Un 25 et... Et... Alors, je suis désolé. Soren, c'est pas hyper net. Je peux pas zoomer ou quoi que ce soit. Je pense que c'est fait pour. Je pense que c'est fait pour. Alors le 25... Bah ouais, j'ai essayé Juzik de me barrer. Elle est inquiète du fait qu'il y a la voiture de Daniel garée devant. Et du coup, il est certainement à l'intérieur. Du coup, elle veut pas partir. C'est celui qui donne celui-là ou celui-là ? Il y aurait 15 et 25 en bas. Peut-être, Soren. Est-ce que tu dis ça au pif ou tu as une idée peut-être ? Le 30 il part au milieu. Donc ça doit être celui-là. Et donc il irait dans la boîte du milieu. Et le 50 il passe par en bas. On voit là, derrière, assez mal qu'il remonte à pic. Et puis qu'il passe derrière la petite languette avant de ressortir et d'aller dans la boîte tout au haut à droite. Tu essaies de raisonner en terme d'électricité. Ah ! Pourquoi pas. Le 30 c'est jaune plus vert. Donc il faudrait qu'on fasse 50 avec. Et le bleu il va avec le 25. Et alors après, à tous les coups, les gauches et les droites doivent faire du moins ou des trucs du style. Enfin je pense. Est-ce qu'on peut pas faire 25 avec... Enfin si on pourrait faire 10 et 15 mais il y a 3 câbles donc. Le bleu c'est 25. Le bleu c'est 25. Ecoutons Chobiti. Alors on va redémarrer. Voilà. Le bleu c'est 25. Donc ça veut dire que ici ce serait 25. Je vois pas comment on va faire pour faire 50 du coup mais... le bleu c'est 15. Non, il ne faut pas. Non, alors tu as 10, tu as 15 mais il est à 20. Ouais ! J'ai 15, j'ai 20. Donc si on met là... Ici on va dans celui là c'est 30. Vert c'est 10. Le bleu c'est 10. Le bleu c'est 10. D'accord. Le bleu c'est 15. Le bleu c'est 15. Le bleu c'est 15. Ok. Le bleu c'est 15. Et le bleu c'est 15. Le bleu c'est 15. Ok. Impressionnant ! Impressionnant ! La vache ! Y a-t-il un mauvais contact quelque part ? Ah merde ! C'est pas ça ! Les fusibles sont fonctionnels ! Attends mais vous êtes sérieux ? Ah le mauvais contact dans la cuisine ! Ah bordel ! On n'a pas trouvé de quoi éponger ! Avec quoi on pourrait éponger ce foutu truc ? Maléfié si j'ai pas oublié un truc... Vieux rebut... Y a quoi là ? Rien d'utile ! Dans le chariot y a rien d'utile... Et j'ai dit que je pense que je suis plutôt comme toi... Si j'avais vu des saloperies essayer d'ouvrir la porte comme ça... J'aurais rushé la sortie ! Et rien à branler de Daniel ! Bon ici de toute façon c'est toujours fermé ça nous sert à rien... Y a vraiment rien d'autre dans ce garage ? Oh putain ! Est-ce qu'on a entendu un chien se faire buter dehors ? Bah ça a bougé fort et on a entendu... Oh putain ! C'est tellement gratuit quoi ! Ok on peut pas écouter... On peut pas arracher un de ces putain de tableaux là ? Sérieux ? Ah putain ! On entend une gamine qui pleure ! Au secours quoi ! Au secours la gamine qui pleure ! Ok on peut plus écouter donc ça devrait être safe ! Y a pas une serviette dans cette foutue maison ! C'est quand même abusé ! Y a vraiment que du... On avait trouvé de lubrifiant ici mais y a rien pour nettoyer... Salut Contamine ! Bienvenue sur Relive ! Tu tombes bien ? On est un peu en stress ! On a laissé de mourir les oiseaux de soif ! Bah en même temps si tout le monde était mort dans la maison... Si t'es pas fan de l'horreur, ouais je pense que tu peux repartir Conte sans vouloir te chasser mais j'avoue que là... Euh... Franchement... Ça pique ! Ça pique ! Ça pique ! On peut pas arracher le petit rideau qui bouge là ? Non ! Bon ! On peut pas arracher le petit rideau ! Ououh... J'ai pas arracher le petit rideau ! Oh je vais pas arracher le petit rideau ! Il y a le chat qui fait des bruits similaires à ce qu'on entend dans la... Oh le jeu ! Totalement légit ! Je crois que Shobity et moi on a failli faire un arrêt cardiaque à deux là Bah j'ai l'impression qu'on a pas le choix, il va falloir qu'on aille chercher la gamine qui pleure en haut Merci pour le soutien Merci pour le soutien Contamine Reste un peu, on va bientôt mourir je pense On a une gamine qui nous a appelé pour nous dire qu'elle pouvait pas sortir de sa chambre Alors attends, on avait des notes, c'est J les notes L'énigme du coffre-fort La décennie et l'âge à laquelle la toite accrochait à l'étage juste à côté des escaliers a été peinte Ça c'est dans tes cordes Ah t'es sérieux ? Le tableau a été décroché, c'est un tableau rond Il faut qu'on trouve un tableau rond Les rues sont si calmes Tu veux pas y retourner dans les rues non ? T'es sûr ? Rien ! C'est fermé On va fouiller, on va ramasser les trucs qui traînent L'image de Catherine l'épouse de Usher avec leurs enfants Franchement l'image... Ça a pas l'air d'être un souvenir de dingue ! Je voudrais pas dire mais... Le feu de joie dorée de Usher Il semblait passionnant Super, arrête-toi de bouquiner un peu, vas-y C'est le bon moment je pense Ohlala mais qu'est-ce que c'est que cette maison ? Des figurines et des masses qui sont très lointaines Simultant je considère les voyages comme avant Voyons si je peux convaincre Amélia ou Bernard Oh ! Sympathique ! D'où est-ce que ça vient ? Je dis pas ! Faut que t'es vieille ! Je dis pas ! Non mais ça pourrait être ça qu'ils bloquent les gamins dans leur chambre du coup Oh putain la maison quoi ! Alors écrite le 10 août ! Cher Sébastien, je vous l'écris personnellement pour vous informer que je vais prendre un peu de temps pour me reposer La boutique sera donc fermée à partir de demain Je voulais être celui qui vous en informe plutôt que de laisser découvrir le message sur notre porte Ma fille en voyage, je dois avouer que je ne veux pas tenir le rythme tout seul surtout à cause de mes récentes insomnies Dès qu'elle reviendra nous aurons un nouveau, soyez assuré que vous serez le premier alerté, j'espère que j'aurai mieux d'ici là La deuxième lettre d'Isaac Farber, donc c'est le mec qui a envoyé la boîte à musique Juste me dit qu'il a jamais rouvert Son tailleur court fait flipper ! Arrête, c'est celle qui nous fait le moins peur pour l'instant quoi Bon bah un cul de sac, on va rentrer Mais qui met ça comme tableau sur son mur quoi ? Un dessin en élévation est noté d'une à noire Voici l'emplacement de l'échafaudage Très bien Il ne m'intéresse ici, juste un vieux tourne-disque Euh, ok Ça a l'air calme On va donc s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu Euh... C'est moins dense que The Sword Remain En commençant en douceur Mais euh... J'avoue que chaque porte c'est le flip quoi Euh... Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat N'hésitez pas Chobity fait coucou de la main en tout cas Euh... Sous-titres par Jérémy Diaz